Et pour le budgétiser, comme la Fédération ne me donnait pas beaucoup de budget, j'avais demandé à un copain caméraman de la Fédé de venir et il m'avait envoyé cinq personnes. On avait pu faire des petits clips, on les avait proposés à France 2, France 3. Et grâce à ça, la ville nous avait accueillis gracieusement. C'est ce qui m'a permis d'emmener 22 joueurs, les cinq entraîneurs tennis, Éric de Bliquerre aussi le patron, et de dire on va tous se retrouver là-bas. Et l'idée, c'était d'avoir un stage humain avec du multisport, donc de la raquette, du ski de fond, pas de ski alpin, des sports courts en montagne. Et bien sûr, au bout de cinq jours, il y avait les 21 virages de l'Alpe d'Huez à monter en vélo, qui était notre graal, notre cap, qui a fait peur à tout le monde. Et c'était l'objectif ultime du stage. Mais derrière, ce qui a été génial, c'est que justement, par l'équipe vidéo, on avait pu faire un film, Mission Tartiflette. Tous les joueurs m'en parlent encore, que ce soit Mahu, Beneteau, Assyon. Bon, c'est un stage qui nous a marqués, comme après d'autres ont marqué leur carrière. Mais ce côté humain au CNE, on le ressentait beaucoup au physique, et c'était plus facile parce qu'il y avait cette vision très collective. Donc, c'était des journées bien remplies. Des six heures du matin, on avait acheté des petits jeux où on mettait des épées dedans. Et puis, la dernière épée, il y avait un petit tonneau, je crois, qui partait en l'air, et il fallait aller chercher le pain. C'est celui qui perdait. On a fait des descentes sur des sacs en plastique avec des flambeaux pour leur éclairer la piste. Il y a eu beaucoup de moments très riches humainement, loin du tennis, et je crois que c'était le but. Et que ça a continué après pour essayer de souder des groupes au sein des fédérations, parce qu'après, on allait jouer en équipe pour les catégories jeunes, et puis après pour la Coupe Davis. Et cette notion de stage a toujours fait partie de la formation à la française pour être très fort après en Coupe Davis, et peut-être arriver plus facilement après à laisser nos envies individuelles pour essayer d'avoir une démarche collective. Tu avais été bon sur la négociation pour les films et obtenir l'hébergement et compagnie ? Merci.